bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je suis romain alors merci à tous d'être présents ce soir pour ce webinaire merci de votre temps le thème du webinaire donc c'est un retour sur votre formation des trading actifs le but c'est de vraiment créer un échange post formation parce que la formation des trading actifs proposé au sein du centre wall trade institute est animé par benoît fernandez riou qui est spécialiste du marché forex entre autres et surtout et bien formateur au sein de wall trade institute bonsoir benoît bonsoir alors je vais vous laisser vous présenter avant de refaire un tour et surtout de présenter l'outil à laquelle avec laquelle vous allez travailler ce soir donc je vais vous laisser vous présenter benoît alors très bien merci romain de m'inviter ce soir pour ce webinaire qui est effectivement comme vous l'avez dit un retour puisque on est en train de clore en fait une saison de formation au sein du wall trade institute et donc on a ce soir à la fois des personnes qui sont qui ont suivi la formation et d'autres qui va peut-être vont la suivre plus tard ou la découvrir en tout cas alors je me présente benoît fernandez riou effectivement je sais pas si vous voyez à l'écran normalement vous avez deux livres deux livres affichés qui sont les ouvrages que j'ai rédigé alors un qui s'appelle introduction au forex c'est mon premier ouvrage celui qui est sorti il ya six ans maintenant et qui en est à sa troisième édition puisqu'il fonctionne assez bien c'est comme le titre l'indique une introduction mais une introduction à un marché un peu particulier qui est le marché des devises qui il ya six ans était un marché encore peu connu du grand public mais qui depuis et notamment depuis la crise a fait un petit peu son chemin et qui aujourd'hui et est assez recherché des particuliers c'est aussi évidemment un marché de professionnels avant tout le marché des fonds le marché des banques centrales le marché des mêmes des banques commerciales en quelque part c'est le marché qui vient directement après celui des taux qui lui le marché des taux n'est pas ouvert au grand public donc finalement c'est quand même le premier marché en tout cas en termes de taille en termes de volume le plus grand marché ouvert aux particuliers le forex le marché des devises le marché des échanges un marché mon marché de prédilection évidemment et celui que je vous invite à découvrir ou à essayer si si vous voulez un petit peu dynamiser votre portefeuille aller au delà des actions ou pourquoi pas et bien vous lancer dans l'aventure des devises pour avoir un horizon un petit peu international qui va au delà du cac 40 voilà donc c'est un livre qui vous permet de découvrir le marché du forex le marché des changes son fonctionnement son histoire comment intervenir dessus ses pièges parce qu'il a un petit peu des fonctionnements particuliers voilà pour ce livre alors pour ceux qui veulent aller au delà du marché j'ai c'est une demande de la part des premiers lecteurs et rédigé un second ouvrage qui s'appelle le trader privé qui va au delà du marché c'est à dire que dans ce livre on ne parle pas de spécifiquement de forex ni même des actions on parle de tous les marchés mais on parle surtout et bien de des particularités qui font que l'on est trader particulier que l'on est trader pour compte propre discrétionnaire directionnelle que l'on prend et bien des risques chez soi devant son écran en tant que trader privé voilà tout simplement donc ça c'est le grand le grand maître mot que j'utilise notamment qui est l'industrialisation et qui est pour ceux qui qui ont un peu suivi la formation à vous en souvenez c'est à dire agir comme un professionnel agir comme les professionnels même si on reste particulier donc avec un montant évidemment beaucoup moindre avec des conditions un peu différentes avec des conditions d'accès au marché un peu différente en termes de coûts en termes de même de surface au niveau des instruments mais on peut très bien agir comme après comme les professionnels en salle en suivant et bien les conseils qui sont dans cet ouvrage alors effectivement c'est deux super de super livre vous pouvez aussi et surtout retrouver monsieur benoît fernandez riou au sein du centre wall trade institute donc pour la session de formation qu'on appelle des trading actifs et bien qui vous permet de revenir déjà sur certaines bases en analyse technique de revoir tout ça et surtout de savoir pratiquer avec succès le des trading donc ce que je vous invite à faire c'est de commencer à préparer votre rentrée vous retrouvez le planning complet sur le site wall trade institute la prochaine session de formation c'est les 22 23 et 24 septembre il reste quelques places donc pour pour en connaître le tarif et surtout savoir si si c'est compatible avec votre votre planning je vous invite à nous recontacter après le webinaire ou à partir de demain au 01 58 71 21 99 donc c'est le des trading actifs présenté par monsieur benoît fernandez riou vous allez donc faire votre analyse à travers l'outil de wall data le wall master xe c'est bien ça c'est ça voilà je rappelle un rapidement qui est wall data pour tous ceux qui ne connaissent pas encore wall data en tant que précurseur de l'analyse technique en france et cela depuis 1986 et bien wall data offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et surtout des méthodes de travail complète qui sont basés sur l'analyse technique moderne à travers un logiciel qui se nomme wall master xe qui vraiment l'outil qui répond entièrement à vos besoins vous soyez débutant en bourse ou plutôt investisseurs avisés vous disposez d'une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment wall master vous permet et bien de sélectionner grâce au market analyzer pouvoir scanner un marché complet en trois clics de souris et faire ressortir les valeurs qui correspondent à vos critères d'analyser facilement ses valeurs avec la partie graphique où vous allez pouvoir mettre des graphiques sur toutes les périodes de temps y incorporez vos indicateurs techniques préférés ensuite sécurisé avec votre wall master et l'assistant de money management et bien vous allez pouvoir calculer la taille optimale de votre position et surtout mettre en place bien un encadrement efficace avec stop de protection et objectifs sur alerte passer vos ordres même de votre wall master directement chez votre broker si vous le souhaitez et suivre votre portefeuille de façon rigoureuse avec un formidable outil de gestion de portefeuille qui vous permet de clôturer vos positions au bon moment donc voilà l'outil à travers lequel benoît ce soir va faire son analyse alors je vais vous relaisser la main d'accord oui effectivement romain parce que au delà d'être écrivain puisque je vous ai présenté les livres je suis effectivement aussi analyste trader comme vous pour compte propre trader sur lesquels j'engage mon propre argent et également formateur conférencier alors pour ça j'aurais plaisir à vous voir pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation effectivement en septembre d'ailleurs j'aimerais faire un sondage avant d'aller dans le vif du sujet parmi les participants du webinaire quels sont ceux qui ont déjà eu la chance de participer à la session des trainings actifs au sein de wall trade institute si vous pouvez me noter oui je l'ai fait ou ok où c'est prévu même directement à la fenêtre de chat oui je reconnais certains noms effectivement bonjour un bonjour loïc claude effectivement alexandre jean louis d'accord donc vous êtes déjà déjà assez nombreux effectivement à avoir pu pu faire cette formation je vous laisse continuer merci pour votre réponse en tout cas oui bonjour re bonjour pour ceux qui voilà jean louis jean marc joseph gilles pardon oui ok 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 et puis à tous les autres et bien pour ceux qui ne l'ont pas encore fait c'est pas trop tard je vous rappelle qu'il ya plusieurs sessions prévues pour cette rentrée 2014 donc préparez votre rentrée dès maintenant consultez le planning des formations et contactez nous directement pour réserver votre place alors on va aller dans le dans le vif du sujet ok alors en fait je vous ai affiché sur le wall master vous avez actuellement normalement c'est ce que vous voyez à l'écran le cac 40 le cac 40 donc le px1 en fait sur pour le pour le code pour ceux qui souhaitent le rechercher le cac 40 mais enfin bon généralement cet indice tout le monde le connaît le cac 40 qui est suivi alors j'ai volontairement choisi celui ci parce que c'est celui qui fait le plus consensus celui généralement la plupart des et bien des des intervenants en france particuliers par beaucoup de professionnels suivent alors comme on est en des trading actifs dans cette formation on parle beaucoup de des trading effectivement sauf que le problème c'est que là le marché est fermé à cette heure ci et que c'est pas forcément évident notamment pour ceux qui vont voir en différé ce webinaire notamment demain bah de se faire une idée donc j'ai volontairement pris une position enfin une position une analyse swing une analyse donc qui va s'étaler sur plusieurs séances donc on est sur un graph moteur en journalier un graph principal daily un graph quotidien donc chaque bougie fait une fait une journée je rappelle juste comment on peut voir à l'écran qu'on est sur un graphique quotidien alors ici en haut du graphique vous voyez qu'on est en jours sur 50 ans ça veut dire qu'à l'écran chaque bougie représente une journée de cotation et sur les dernières 50 années ici on retrouve le nom de la valeur valeur analysée donc px1 qui est le mémo de l'indice cac et voilà sur le market analyzer pour l'instant on n'a pas besoin de trop décrire mais on est aussi en jours sur le cac voilà c'était simplement pour préciser pour tout le monde puisse voir correctement les informations citées par benoît ok et bien on est effectivement sur sur un historique assez grand 50 ans donc ça veut dire le maximum en fait possible mais on affiche que le passé récent pour ceux qui ont suivi un peu la formation ça vous parle vous avez actuellement des prix qui sont un peu élevés au niveau du cac en journalier on est donc sur des prix qui ont tendance peut-être à revenir à la baisse mais malgré ça il ya des obstacles il existe des obstacles notamment au niveau de canaux que j'ai directement et bien tracé à l'écran donc différents canaux haussiers et certains alors généralement des en tout cas c'est ce que l'on voit de grands canaux haussiers tandis que l'on a aussi également des petits canaux baissiers qui seraient des hypothèses pour l'instant des débuts d'hypothèses qui ne demandent qu'être confirmés dans les dans les séances voire pour certes pour le deuxième je voulais les montrer voilà dans les séances à venir pour ce petit d'accord et dans les semaines à venir pour ce moyen mais tout ça ces deux canaux sont des canaux somme toute baissier donc ce sont des des canaux baissiers certes et pourtant et pourtant on est sur une conjoncture d'obstacles ici vous voyez entre tous les canaux donc on a aussi les haussiers avec les lignes obliques basse et puis le grand canal haussier que nous voyons ici voilà les deux bornes borne basse borne haute voilà donc nous avons tout un ensemble de canaux qui font qu'on est à la conjoncture de toutes ces lignes obliques qui et bien somme toute ont fait réagir le marché de manière assez franche pour une pour un rebond alors le rebond il est effectivement depuis le début de la semaine depuis lundi en ce mardi soir le rebond entre guillemets est confirmé puisqu'on a aujourd'hui un bon c'est écrit ici un plus 0,78% ce qui pour un cac 40 est quand même somme toute effectivement alors c'est pas excessif mais c'est pas non plus proche de zéro on est vraiment sur des valeurs moyennes on arrondit à 0,8% donc on est quasiment à du 1% de hausse pour la bougie verte actuelle voilà presque 20 points qui ont été gagnés aujourd'hui oui effectivement avec un retour on le sent sur le cac un retour vers les 4005 chiffre rond qui sera très certainement travaillé dans les et bien dans les prochaines séances ici lorsque l'on est sur la zone des 4005 nous voyons qu'il peut en tout cas la dernière fois on est passé par cette zone on a eu un gap donc il peut de nouveau y avoir un effet de de travail du marché de cette zone ça correspondrait à la ligne oblique supérieure de ce petit canal très baissier donc tout ça c'est pour poser le contexte sur le graphe moteur le contexte technique alors je le répète ce sont des hypothèses qui ne sont pas farfelues tout de même puisqu'elles ont été touchées par 3 points pour le petit canal très baissier 4 points pour le canal baissier un peu plus grand et un peu moins baissier donc ce sont quand même des hypothèses qui demandent être confirmées qui ne demandent qu'être confirmées mais qui somme toute restent des hypothèses et qui de toute façon sont des canaux qui ont moins une moindre force ou une moindre importance par rapport aux canaux haussiers qui sont eux somme toute beaucoup plus importants alors je me permets mais si vous avez des questions posez les indirectement dans la fenêtre de chat n'attendez pas la fin du webinaire sur ce que vient de dire benoît je vous invite à participer activement à ce webinaire le but je vous le répète et bien c'est de faire un retour sur votre formation des trading actifs et aussi de découvrir évidemment le formateur monsieur Benoît Fernandes Rioux mais posez vos questions je vous en prie directement dans la fenêtre de chat ce webinaire est fait pour ça excusez moi de vous avoir coupé à la base quand même c'est un webinaire dont le thème est questions réponses retour sur la formation donc là je fais une analyse un peu pour poser un petit peu le contexte et puis faire une petite entrée en matière mais c'est vrai que l'idée c'est pas de faire une analyse du CAC 40 pendant une heure donc bon je vais continuer mais si vous avez vos questions n'hésitez pas à les préparer voire même à les poser puisque ils seront dans la fenêtre et on pourra ensuite y répondre alors je continue ayant posé le contexte technique au niveau des canaux des supports et des résistances qui somme toute sont quand même assez obliques on a des indicateurs qui eux sont tous pour en tout cas en synchronisation pour un retournement à venir haussier ce qui confirme le rebond ou dit autrement parce qu'en fait c'est plutôt les cours évidemment qui drive les indicateurs et non l'inverse mais en tout cas les indicateurs donnent des probabilités et les cours ensuite interviennent donc nous avons des probabilités de prochains retournements à la hausse tant sur le stochastique qui est en plein croisement haussier que sur le MACD qui arrondit pour une prochaine phase haussière que sur le RSI qui sans avoir touché sa zone en fait de survente est quand même en train de nous faire un beau retracement haussier dans une longue tendance de fond en baisse donc à la limite c'est peut-être le seul indicateur qui pourrait être en déphasage par rapport aux deux autres cependant cependant comme on le voit sur le passé récent et bien il va rarement, en tout cas il n'y a pas été ces derniers temps sur sa zone de survente donc ça pourrait très bien être une fois de plus la zone de saturation qui vient d'atteindre vendredi dernier voire lundi dernier en tout cas à la conjoncture de ces deux semaines donc tout porte à croire que nous sommes sur une prochaine hausse avec des niveaux donc intermédiaires à travailler les 4005 notamment dans un premier temps partant de 4004 en gros on devrait ensuite et bien en tout cas c'est ce que le marché tentera de faire dans un premier temps c'est percer les fameux 4005 pour ensuite après le champ est libre pour aller sur du 4006 voire plus haut 4650 peut-être pour atteindre un retour sur la ligne oblique supérieure du marché ce qui correspond également à notre Bollinger où la plupart du temps, c'est-à-dire plus de 95% du temps les cours évoluent entre les deux bornes de Bollinger qui pour l'instant s'écartent ce qui signifie qu'elle pourrait très bien ensuite correspondre à la ligne haute de l'oblique de ce grand canal haussier en fait voilà beaucoup d'indices pour la hausse je vais quand même passer en revue le contexte de l'unité de temps supérieur la semaine j'avais juste une question d'un participant juste avant utilisez-vous le VIX ou l'équivalent pour le marché français dans le cadre de vos analyses alors non pas systématiquement cependant je me réserve toujours quand même la possibilité de regarder autre chose mais en fait je regarde rarement le VIX de toute façon le VIX il est affiché dans mon espace de travail là on est sur un webinaire avec un seul écran et pour la diffusion on est obligé de toute façon mais c'est vrai que quand on est chez soi pour la plupart vous avez au moins deux écrans peut-être trois voilà certains en ont six moi personnellement j'en ai cinq et en fait effectivement j'ai les indices j'ai le pétrole, j'ai les commodities voilà j'ai pas mal de choses dont le VIX qui est affiché mais ce n'est pas quelque chose que j'inclus dans chacune de mes analyses loin de là, loin de là bon merci pour cette réponse à la question de monsieur Georges B qui n'a pas encore je crois fait la formation des trading mais ça ne devrait tarder alors je vous en prie vous pouvez continuer pour la semaine au niveau du tech alors en fait je vous ai mis le contexte technique supérieur de l'unité de temps supérieur c'est à dire que quand on est sur du daily en graphe moteur on passe en hebdo ou weekly sur le graphe supérieur et là actuellement vous voyez que la vision que l'on avait un petit peu la tête sur le guidon en prenant un petit peu de recul un petit peu de hauteur et bien tout ça est confirmé et plus que confirmé même puisqu'on a un potentiel encore plus grand sur du plus long terme un retour possible quand on reste dans la phase évidemment sur du 4000 8-4009 voire les 5000 alors les 5000 c'est la zone qui est ici alors pourquoi je l'ai tracé parce que quand on zoom en arrière vous voyez les 5000 alors je vais zoomer en avant parce que là j'ai trop zoomé en arrière voilà et je vais avancer voilà vous voyez les 5000 ça correspond à cette zone qui a été travaillée dans la phase de baisse au niveau et bien de la crise on est de la crise des subprimes avec ici un grand gap sur les 5000 et puis un pull back retour effectivement partant vous voyez de 4500-40000 un retour sur les 5000 donc c'est une zone quand même psychologique sans parler du chiffre rond 5000 de toute façon que tout le monde aura en tête une fois qu'on commencera à s'en approcher donc on aura dans généralement parce que le bon je fais une petite aparté mais le marché pour ceux qui ont suivi la formation vous l'avez bien compris c'est quelque chose qui est loin d'être mathématique et qui est totalement psychologique donc les 5000 ça correspond vraiment à quelque chose qui est inscrit dans la plupart des intervenants dans la plupart de la mémoire en fait des opérateurs et c'est pour ça que le marché réagira à l'approche des 5000 le grand public commencera à de nouveau s'intéresser à la bourse les médias grand public au-delà donc et bien des classiques cnbc et bien des médias spécialisés lorsque l'on on s'approchera des 5000 c'est pour ça que dans un contexte beaucoup plus large si cette ligne oblique alors là comme on est justement sorti de la tête du guidon et qu'on est avec un recul bien plus grand on voit que cette ligne oblique quand même est quelque chose qui est très fort donc là on est à la conjonction du des cours et de cette ligne et le rebond donc c'est quelque chose qui en tout cas en journalier est probable en semaine en weekly c'est aussi probable à un petit bémol près parce qu'il y a toujours des pièges sur le marché il y a toujours évidemment sur les plateaux de la balance des arguments contrariens et là on a un stochastique qui effectivement prône un retour pour une phase maintenant baissière qui est quand même déjà entamée mais qui a du potentiel pour la suite donc ça évidemment ce n'est pas un signal de vente ni un signal d'achat dans l'absolu mais c'est quelque chose qui se rajoute alors ça se rajoute à notre analyse plus précise et quand on revient sur notre graph moteur sur laquelle on fait notre analyse véritablement on a le résultat de la matrice de décision de la matrice BFR, de la matrice d'aide à la décision qui est assez claire puisqu'on a beaucoup de lumineux et qui est très directionnelle puisqu'on a un penchant haussier qui est flagrant donc en fait malgré les petits freins en fait sur notamment sur le weekly pour peut-être une baisse on a quand même quelque chose qui est assez franc, qui est assez marqué, qui est assez clair en tout cas qui est travaillable lorsque l'on est trader actif sur le marché alors là ce ne sera pas pour du day trading, ce sera pour du swing, ce sera pour les prochaines séances en tout cas il y avait un participant, Alexandre, qui avait repéré ce stochastique baissier en hebdo et pour parler 10 secondes de la matrice BFR pour ceux qui ne connaissent pas tous les participants de votre formation, de la formation des trading actifs et bien ont en plus dans leur Wallmaster cette matrice d'aide à la décision qui correspond, si je ne me trompe pas, c'est un peu un check-up, un peu comme un pilote d'avion qui va checker un petit peu tous les paramètres techniques de son avion là c'est un petit peu la même chose, vous checker un peu tous les éléments techniques et c'est cette matrice qui vous donne une note sur la qualité de la valeur sélectionnée, c'est bien ça ? C'est exactement ça Romain, on a en fait deux grands objectifs sur cette matrice d'une part le check-up, comme vous le dites, c'est la check-list comme effectivement un pilote qui avant de faire son pari New York vérifierait un petit peu tous les paramètres, si effectivement la météo est correcte si les points de report sont bons, si la sélescence, etc. Et au-delà du check-up, au-delà donc de nous forcer à passer un petit peu en revue tous les paramètres on a en plus, et bien donc c'est la seconde force de cette matrice, et bien un résultat qui est représenté ici avec les petites croix vertes et les petites croix jaunes donc du directionnel, en tout cas en ce qui concerne cette analyse pour une prochaine hausse en délit sur le CAC et puis une situation qui est très claire, donc effectivement un check-up et en même temps une aide à la décision. Ok, bah c'était tout pour la matrice, j'ai quelques questions, alors utilisez-vous l'indice de volatilité V4 ? Alors non, la même réponse que pour le VIX Ok, merci, alors là est-ce qu'on est en exponentielle ou en simple au niveau de l'échelle ? Vous parlez de quoi exactement, monsieur Pierre ? Ah oui, il parle en fait du graphique, est-ce qu'on est en échelle logarithmique ou en échelle simple, donc arithmétique ? Alors là c'est de l'arithmétique, c'est vrai que quand on passe dans un contexte qui commence à être du weekly, mais alors là c'est très flagrant mensuel, il faut après se forcer à regarder effectivement logarithmique. Qui permet de lisser ? Oui, qui permet de lisser effectivement et notamment sur des indices comme le CAC. Ok, et effectivement pour la matrice, eh bien ce sont les participants du day trading qui viennent apprendre à se servir de cette matrice, à s'en servir correctement, qui ont la chance de l'avoir dans leur Wall Master pour répondre à la question. En fait oui, la mise en place de la matrice elle se fait quand on a suivi la formation. Voilà, bon, on va arrêter de parler de cela, on va continuer notre analyse. En fait ce qui se passe c'est que la matrice on ne peut pas comme ça la présenter en une demi-heure, une heure, en un simple webinaire. On est un petit peu obligé, malheureusement, d'y passer plus de temps et en plus elle s'inscrit dans une approche globale. D'où la formation qui dure trois jours, mais d'un autre côté, ceux qui ont suivi la formation, et j'espère qu'ils agiront puisqu'il y en a ici, confirmeront, en tout cas quand on a suivi la formation, on comprend bien pourquoi effectivement cette matrice ne peut pas s'appréhender en dix minutes, un quart d'heure ou une heure. Sans avoir effectivement suivi ce stage qui se déroule sur trois jours, deux jours de théorie et une journée de pratique, de coaching, où vous prenez des positions en temps réel avec votre formateur. Oui, en fait c'est plus une journée de théorie complète, la deuxième journée il y a de la théorie effectivement, mais en biseau on part peu à peu sur la pratique et on laisse totalement place à la pratique le troisième jour. Donc c'est assez équilibré et les participants qui au début, bon, sont un petit peu comme à l'université, avec des cours magistraux entre guillemets, sont ensuite très actifs le troisième jour, puisque c'est à eux d'intervenir, de travailler sur le marché et ils le font tous à tour de rôle. Chacun prend une position en réel. Voilà, chacun en tout cas analyse l'actif en réel, donc sans connaître le résultat. Et des positions peuvent être prises, ça dépend évidemment de l'actif choisi, du moment, et puis après de l'appréhension au risque de chacun évidemment. En tout cas les positions ne sont pas obligatoires. Non, effectivement, s'il n'y a pas d'opportunité, ce n'est pas nécessaire de prendre une position. Mais c'est toujours très intéressant de faire un coaching, puisque vous venez apprendre pendant deux jours quelque chose, vous le mettez en application avec votre formateur, comme ça vous rentrez à la maison, vous savez reproduire ce que vous avez appris, c'est tout l'intérêt du coaching. Exactement, c'est applicable directement pour ceux qui ont suivi la dernière formation qui a eu lieu la semaine dernière, mercredi, jeudi et vendredi dernier, c'est applicable, en tout cas c'était applicable pour eux dès lundi, donc voilà, dès la première séance qui suit, puisque c'est vraiment clé en main. Alors je vous en prie, posez toutes vos questions dans le chat, si vous souhaitez peut-être regarder certaines valeurs ou avoir tout simplement des besoins de précision suite à votre participation au day training, ou même pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Alors, mais ils apprennent quoi ? Alors, quand on fait la formation au day trading actif, on apprend tout simplement à savoir pratiquer le day trading qui consiste à acheter et vendre une valeur dans la même séance, tout simplement. Ou voir au-delà, parce que c'est le terme actif qui est plus important que day trading. C'est vrai qu'à la base on part sur du day trading, mais quand on arrive l'après-midi, qu'on analyse le marché, souvent ça peut nous emmener à une position qui va aller au-delà, donc il faut être mentalement prêt pour faire du swing aussi de temps en temps. Ce n'est pas obligé, évidemment, ce n'est pas obligé, mais c'est tout à fait possible en tout cas. La stratégie peut s'appliquer sur une période un petit peu plus longue que du day trading. C'est ça. On peut faire du day trading et avoir une position qui va durer une heure, une heure et demie, deux heures, que sais-je. Ou alors être un peu plus long terme et avoir une position qui va durer peut-être quelques heures. Et du coup, si on apprend à trois heures de l'après-midi, quelques heures, ça nous amène éventuellement au lendemain matin et donc à devoir parfois garder la position en overnight, donc d'une séance à l'autre. Ce n'est pas obligatoire, je le répète. On peut très bien se limiter au day trading pour ceux qui le souhaitent et pour d'autres, ils préfèreront faire les deux. Bien sûr, mais en tout cas, c'est une formation avant tout analyse technique. Oui, analyse technique, très technique parce que le trading actif et notamment sur ses horizons de temps, comme l'intraday ou du swing assez serré à la semaine, le fondamental, évidemment, c'est important dans le sens où il faut avoir un œil dessus. Il faut le prendre en compte notamment pour le day trader lors des périodes d'annonce. Mais au-delà de ça, on n'est pas là pour quand même des mouvements de fonds qui vont durer des semaines voire des mois. Donc on n'agit pas comme un fonds. On n'agit pas pour être investi sur des choses, sur des actifs pour du très, très long terme. Donc là, on reste actif. Et donc le fondamental, c'est important d'avoir un œil dessus, mais ce n'est pas la pondération principale. Donc la pondération principale, ce qui a le plus de poids, c'est bien effectivement l'analyse technique. Parfait. Alors c'est pour tous niveaux, cette formation, que vous soyez débutant ou boursier à visée. Oui, je vois. Il y a une question. C'est pour quel niveau ? Alors effectivement, Laurent, c'est pour… En fait, c'est pour tous les niveaux puisque c'est une formation qui va au-delà de la méthode, qui est une approche globale. Donc ça s'adresse évidemment totalement très bien aux débutants. Et c'est pour ça aussi qu'on prend le temps en trois jours de tout voir. D'un autre côté, quand on parle de débutants, on parle de débutants quand même qui ont… comment dire les choses… qui sont quand même à l'aise avec les marchés financiers. Et on ne va pas parler… on ne va pas… on ne va pas, par exemple, parler de vocabulaire dans le sens où… qu'est-ce qu'une action ? Qu'est-ce qu'un carnet d'ordre ? Ça, c'est la base. On considère que vous connaissez quand même déjà le vocabulaire de base. Vous avez déjà passé quelques ordres. Vous avez déjà utilisé un petit peu l'analyse technique à titre personnel. Vous venez vous perfectionner. Il y a une question, une remarque. Alors je vais essayer de traiter les questions dans l'ordre. Il y a quelqu'un qui nous dit que la variation du jour du CAC n'a pas de sens vu l'événement sur BNP et les bancaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît ? Alors la variation du jour n'a pas de sens. Toutes les variations ont du sens, en fait. Le marché, c'est justement de la psychologie. Et ce n'est pas parce que dans un livre académique, on va nous expliquer qu'une mauvaise nouvelle, ça fait baisser les cours qu'en pratique, sur le terrain, ça fait forcément baisser les cours. Quand le marché a anticipé la mauvaise nouvelle depuis des semaines, voire des mois maintenant, sur notamment entre autres BNP, vous voyez que le marché l'a digéré. Et ce qui l'intéresse, lui, avant tout, c'est la clarté de la situation. Et quand les choses sont posées, sont dites, quand on connaît les bornes, le marché réagit positivement, généralement même lors de périodes de mauvaises nouvelles, entre guillemets. Le marché, ce qu'il déteste avant tout, c'est l'incertitude. Et donc aujourd'hui, on a eu, enfin depuis hier soir exactement, techniquement, on a eu effectivement un peu de lumière projetée sur cette affaire. Et du coup, eh bien oui, le marché réagit positivement à cela. Et pourtant, effectivement, si on suit l'analyse académique en quelque part, c'est mauvais. — Bon. Pour ajouter des compléments au niveau nécessaire pour participer à la formation, on a dit que même les débutants, à condition d'avoir passé quelques heures, de savoir ce qu'est une bougie, un support, une résistance, c'est OK pour faire la formation. Et Wall Trade Institute vous propose des formations par groupe de 10 personnes maximum, ce qui vous permet aussi de vous adapter au niveau de chacun, finalement. — Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se limite forcément à 10 personnes maximum pour ne pas... Alors avec un seul formateur, de toute façon, ça serait difficile d'avoir une salle plus importante. Mais c'est aussi voulu parce que ça permet... Moi, ça me permet d'avoir, voilà, notamment le troisième jour, du temps pour chacun. Et c'est aussi, quand on est les deux premiers jours, toujours agréable, voilà, d'adapter un petit peu les questions, enfin la formation de manière générale à vos attentes. — Ça vous permet d'être disponible. Et je comprends la question parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs sur le marché. Certains proposent des formations dans des amphithéâtres avec 100 ou 200 personnes. C'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir 8, 10 personnes en face de soi. Ça vous permet de vous adapter. — Là, c'est pas le cas, effectivement. C'est vraiment... Voilà, on est là. On est là pour vous. Voilà, on est 10 au maximum. Parfois, on est 8. Parfois, on est 7. Parfois, on est 6. Mais l'idée, c'est qu'on est en nombre restreint. Et c'est vraiment à taille humaine. On n'est pas non plus, voilà, en webinaire avec 100 personnes comme on le fait actuellement. Mais actuellement, ce n'est pas la formation. C'est autre chose. — Bon, j'ai plusieurs questions. Alors est-ce que votre stratégie, votre méthode s'adapte au marché Forex ? — Alors oui, totalement. D'ailleurs, il s'adapte à tous les marchés. Alors si c'est une question, oui. Oui, oui, effectivement, Gilles, c'est une formation qui s'adapte au Forex, mais pas que. Qui s'adapte aussi aux actions, aux commodities, à tout type de courbe. Une courbe est une courbe. Le marché, lui, réagit de manière, évidemment, similaire que l'on soit sur tel ou tel actif. Ça ne veut pas dire identique, mais similaire. — Et pour les turbos ? — Alors pour les turbos, c'est un instrument. C'est une façon d'intervenir. Maintenant, quand on est sur les turbos, de fait, on est quand même, à la base, en train de regarder le spot. On est en train de regarder quand même le marché comptant. Donc c'est sur le marché comptant que l'on analyse et que l'on intervient la plupart du temps. Maintenant, si vous voulez intervenir avec des turbos, c'est tout à fait possible, évidemment. — D'accord. Pour répondre à la remarque de Françoise, vous n'avez pas besoin de venir avec votre ordinateur. Alors tout est fourni au sein du Centre Wall Trade Institute. Vous avez chacun un ordinateur équipé du Wall Master. Donc vous pouvez venir avec votre papier et votre crayon. Ça suffira. Et l'ordinateur est bien sûr déjà disponible sur place. — Oui. C'est vrai. Mais certains viennent avec leur tablette, leur ordinateur portable. C'est pas proscrit, en tout cas. Et ça permet, quand on a un broker particulier, par exemple, et qu'on veut passer des ordres en réel, de venir et de passer ses ordres, par exemple, sur une tablette. C'est tout à fait possible. — Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin, forcément, de débrancher votre ordinateur de bureau et de venir avec. — Ce que l'on fait, en fait, c'est que... Je vous coupe, mais pour que les gens aient une idée quand même concrète des choses, on analyse le marché avec un outil qui est indépendant des brokers et qui est le Wall Master, justement, parce que c'est vraiment un outil très complet et peut-être même trop complet, en tout cas pour moi, qui ne l'utilise pas à 100%, mais je mets au défi quiconque de l'utiliser à 100%. Alors en fait, c'est une qualité. Qui peut le plus, peut le moins. Et du coup, le Wall Master s'adapte vraiment à toutes les approches et à tout le monde. Si vous voulez rajouter, pour ceux qui ont posé la question, un indice, par exemple, de volatilité, il n'y a aucun souci. Si d'autres vont utiliser les fourchettes d'Androuze, c'est possible. Il y a l'outil. Il est ici, par exemple. Si d'autres vont vouloir mettre les niveaux de Fibonacci, par exemple, c'est possible. C'est là. Ou les... Ah, Fibo, pardon, c'est là. Excusez-moi. — Mais c'est une bonne remarque. Mais personne n'utilise l'outil à 100%. — Personne. — Et il ne faut pas confondre, effectivement, manipulation, facilité d'utilisation et de l'interprétation de l'ensemble des indicateurs techniques. — Exactement. — Mais il est d'une simplicité extrême en termes de manipulation. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas encore le Wallmaster, mettre en place aisément votre méthode de travail à travers votre outil d'aide à la décision, qui est le Wallmaster. J'ai plein de questions pour vous, Benoît. Les indicateurs présents à l'écran sont-ils les seuls utilisés comme base de réflexion pour valider une action sur le marché ? — Alors comme base, oui. Comme base, oui. Après, c'est ce que je vous disais. Ça rejoint un peu la question précédente. Si vous souhaitez rajouter autre chose, vous pouvez. Vous pouvez. Et c'est une méthode robuste, ce qui permet justement de rajouter bien ce que vous voulez. À partir, évidemment, du moment où on reste en cohérence et on reste sur quelque chose qui reste robuste, donc sans overfitting, c'est-à-dire sans trop vouloir coller avec des backtests à un passé idyllique. — Bon. J'ai une autre question. Si on est déjà expérimenté, qu'est-ce que la formation apporte de plus ? Alors, très bonne question. Alors déjà, ça vient vous perfectionner ou vous réapprendre l'analyse technique. Ça fait toujours du bien de revoir cela. Vous n'êtes plus tout seul devant votre écran puisque vous venez analyser des valeurs avec un professionnel. Donc vous savez désormais, après la formation des tradings, analyser une valeur comme un professionnel. Ça vous permet aussi d'apprendre à maîtriser votre stress, si vous voulez rajouter des précisions. — Oui, c'est ça. Au-delà, effectivement, de la méthode qui ne fait pas tout, qui n'est qu'un tiers pour moi de l'approche globale, vous avez dans cette formation – c'est pour ça que c'est robuste et complet et que ça dure trois jours – vous avez dans cette formation un passage par les autres piliers, et notamment le money management, et comme vous l'avez dit, la gestion comportementale, la gestion de soi-même, de son attitude face au marché. Donc ça ne fait pas tout, évidemment. Rien ne fait tout, d'ailleurs. C'est un mix qui, après, fait de nous un trader gagnant sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit durant ces trois jours. Il y a une partie sur la psychologie, la psychologie humaine, ses propres défauts dans ce domaine et puis la façon dont on peut essayer de corriger le tir sans toutefois être forcément un trader parfait puisqu'on reste discrétionnaire, on reste humain. Donc on ne sera jamais parfait. Mais au moins, en corrigeant les défauts, on va éviter pas mal de pièges puisqu'en fait, quand on se bat contre le marché, eh bien finalement, on se rend compte que ce n'est pas contre le marché qu'on se bat véritablement, mais bien contre soi. Voilà. Donc pour résumer, vous venez vous perfectionner en analyse technique. Vous venez analyser des valeurs avec un professionnel. Donc vous avez désormais un coach trader. Vous apprenez à maîtriser votre stress, votre money management. Et surtout, vous n'êtes plus tout seul devant votre écran. C'est important. Alors, j'ai des remarques sur le son. Est-ce que vous tous, vous nous entendez correctement ? Si vous pouvez nous renoter oui ou OK pour le son parce qu'apparemment, il y a quelques participants qui ont... Bon, ça a l'air correct. Ça a l'air même très très bien. Comment faites-vous l'analyse d'un secteur d'activité pour positionner chaque action au fond dans le secteur ? Alors moi, je n'utilise que peu, en fait, cette approche-là. Parce qu'en fait, on peut effectivement, comme sur le Forex, utiliser un panier de devises et puis regarder une devise par rapport à ce panier. C'est l'objet de tous les index, devises index. Et c'est le même principe, en quelque part, que sur les indices sectoriels. Cependant, ça reste... Il y a un biais là-dedans. Et c'est pour ça que je ne l'utilise pas énormément. Il y a un biais qui est qu'on tombe dans une sorte d'approche valeur. Et pour moi, l'approche valeur, ça ne suffit pas. Dit autrement, je vais essayer de faire simple et concis. Ce n'est pas parce qu'un actif a baissé en regard de son panier ou de son indice sectoriel, en quelque part, de son secteur, qu'il va forcément monter. Nous, on est là pour chercher, en quelque part, le point bas. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est pas possible de l'avoir à tous les coups. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas possible de l'avoir à tous les coups. Cependant, il faut quand même se forcer à aller le chercher. Et quand on est sur une pente descendante, évidemment qu'on est sur la pente descendante. Évidemment qu'une valeur par rapport à son indice sectoriel, si elle sous-performe, si elle a du retard à rattraper, évidemment qu'elle va le rattraper un jour. Mais avec cette approche, et ça répondra à d'autres questions, avec ma méthode, ce que vous avez, c'est de voir, d'aller rechercher véritablement le timing, le moment pour acheter. Et donc, ça ne suffit pas que d'avoir uniquement cette approche qui reste une approche relative, mais qui reste une approche qui ne nous donne pas de borne dans l'absolu. Très bien. Je ne sais pas si j'étais clair. Je pense, je pense, puisque tout le monde est satisfait de vos réponses. Alors, vous pouvez retrouver évidemment ce webinaire à partir de demain après-midi sur la chaîne, directement YouTube ou même sur le site Wildata directement. Parlez-nous un petit peu d'Ishimoku. Il y a une demande de M. De Gilles qui nous demande, est-ce que vous faites des analyses avec Ishimoku, Bonnet ? Ah oui, alors non, parce que Ishimoku, alors au-delà du fait que c'est un petit peu à la mode depuis, évidemment, un an ou deux... J'ai un certain livre, d'ailleurs. Voilà, depuis un certain livre, et que moi, je traite depuis beaucoup plus longtemps, et que du coup... Enfin, évidemment, Ishimoku existait avant, mais c'est pas parce que c'est à la mode que je vais forcément l'utiliser. Peut-être que dans un an ou deux ans, la mode sera passée, qu'on sera autre chose, et c'est pas pour ça que je vais butiner comme ça de mode en mode. Ça serait contraire, d'ailleurs, à ce que je vous disais tout à l'heure sur mon approche, et la philosophie, c'est d'avoir une approche robuste, qui marche donc par tous les temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, pour résumer, sur les marchés, donc quelle que soit la tendance, en quelque part, voire même que ce soit un range et que ce soit quelque chose qui soit sans tendance. Donc c'est robuste, par tous les temps, c'est tout terrain, c'est sur tous les marchés, et ce n'est pas, donc, overfitté, ce n'est pas adapté à un backtest particulier. Ça veut pas dire qu'Ishimoku n'est pas efficace. Non, bien sûr, mais déjà, ça répond un peu à la question du pourquoi je n'utilise pas Ishimoku, parce que, effectivement, ce n'est pas parce que c'est à la mode que je vais l'intégrer. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que vous travaillez avec, mais si c'est à la mode, c'est aussi parce que ça fonctionne, certainement. Oui, oui, certainement. En tout cas, bon, moi, je connais des traders qui utilisent ça. Il y a plusieurs écoles dans Ishimoku, notamment l'école classique, en quelque part, avec les paramètres d'origine, et puis une approche un peu plus moderne, avec un réglage de Ishimoku pour les besoins actuels, on va dire. Bon, cependant, Ishimoku, il y a aussi autre chose, c'est que c'est un tableau de bord complet. En tout cas, ça a été conçu comme ça à l'époque, c'est encore comme ça aujourd'hui. On va voir à l'écran les trois unités de temps. Voilà, et puis surtout, avoir plusieurs indicateurs, en tout cas plusieurs indices représentés en un coup d'œil. C'était un peu, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, en un coup d'œil. Donc, c'est pour ça que c'est une approche complète. Et Ishimoku, évidemment, on peut l'intégrer dans l'approche robuste que je propose, mais c'est plus difficile parce que ce n'était pas un indicateur unitaire. C'est quelque chose de plus complet. Donc, on peut toujours l'intégrer, mais il va falloir lui faire de la place, pour résumer. Donc, une forte pondération si vous l'utilisez. Moi, je ne l'utilise pas, en tout cas. En tout cas, voilà, pour ceux qui souhaitent utiliser Ishimoku, évidemment, à travers votre Wildmaster XE, Wildata développé, et cela depuis 2008, Wildata n'a pas attendu que ce soit à la mode, un module réservé Ishimoku qui va effectivement détecter les croisements entre, pour ceux qui connaissent, Tenkan Sen et Kinjun Sen automatiquement dans votre Market Analyzer et sur votre graphique. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler simplement, efficacement avec Ishimoku grâce au module additionnel Ishimoku qui, effectivement, veut dire tendance d'un coup d'œil, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est ce que vantent les partisans d'Ishimoku, c'est de voir en un coup d'œil toute la tendance à court, moyen et long terme de la valeur. Et donc, comme le dit Gilles, effectivement, c'est un gain de temps. Ça, c'est vrai que c'est un gain de temps. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Profitez-en. On a encore une bonne dizaine de minutes ensemble. Je vais essayer de voir si nous n'en avons pas oublié, Benoît. Les indicateurs présents, celle-là, on l'a vu. Pour l'instant, je crois qu'on a répondu. Dommage qu'il n'y ait pas les DMI+, DMI- et ADX dans le tableau de la matrice. Ah oui, mais on peut toujours les rajouter. Il y a un chapitre qui s'appelle « Autre » et c'est fait pour. C'est-à-dire que ceux qui utilisent systématiquement le DMI ou l'ADX ou autre chose peuvent tout à fait prendre ce chapitre pour ajouter cela. C'est personnalisé. Voilà, exactement. C'est dans l'esprit de la robustesse, en fait. Donc il faut être ouvert, effectivement. Et c'est le cas de la matrice. — OK. OK. Très bien. Profitez-en. Posez encore une fois, je le répète, toutes vos questions. Si vous souhaitez analyser éventuellement une valeur avec Benoît, que ce soit une action ou une paire, je vous invite à le noter dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Benoît ? — D'autres... Oh, il y a tellement de choses à ajouter. Non, j'attends surtout vos questions, parce que moi, je peux parler, je vous dis, pendant plusieurs jours. — Pour ceux qui le souhaitent, ce webinaire peut durer 24 heures, si on veut. — Oui, voilà. Mais après, non, c'est autre chose. Et puis je ne sais pas si ça va... Non, c'est pas pratique avec autant de personnes. — Non, 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 c'est... — Effectivement. On a beaucoup de questions. On essaie un petit peu de les filtrer. En attendant, je vous invite à ouvrir... Ah, on a une question. — OK. — On a une question sur les moyennes mobiles. — Alors les moyennes mobiles, effectivement, je les utilise. Il y a quelques moyennes mobiles. Je n'utilise pas toutes les moyennes mobiles dont je vais vous parler. — Mais c'est vrai qu'il y a quelques moyennes mobiles. Un groupe de 5 moyennes mobiles qui sont très, très utilisées par les opérateurs. Il s'agit de la moyenne mobile 200, de la 150, de la 100. Ça, c'est pour les grandes unités de temps. Et puis on a après, évidemment, la 15. Et puis, bon, entre les deux, on a la 50. Voilà. Donc ça, c'est un pool de 5 grandes moyennes mobiles. Moi, j'utilise en fait la 15 et la 100 essentiellement parce que, bon, après, quand on a la 100, on a... — 15 et 60 ? — Alors 15 et 100 en exponentiel. Donc... — Certains parlent d'un ratio de 4 entre deux moyennes mobiles. Qu'en pensez-vous ? — Non, je suis... En fait, moi, c'est plus une moyenne mobile courte, rapide, qui réagit au quart de tour. En quelque part, c'est la 15. Et puis d'autant plus qu'elle est en exponentiel. Et puis la 100 qui est aussi en exponentiel. Voilà. Donc il faut... Là, par contre, il faut l'avoir comme une grande zone, un gros bandeau, en fait, qui est là comme support ou résistance. Là, pour le coup, si vous voulez qu'on parle deux secondes de la moyenne mobile exponentielle 100, vous voyez, c'est cette ligne verte qui passe au rouge ici, puis au vert, puis un petit peu rouge, un petit peu rouge. Mais en fait, qui, de manière générale, est haussière. Donc elle est plutôt verte. Il se peut qu'elle repasse au rouge ici, comme elle l'a fait. Donc ici et là. Mais ce n'est pas pour ça que tout va se retourner, comme on l'a dit. Bon, ça, c'est une petite aparté. En fait, voyez cette grosse moyenne mobile comme une grande bande assez large, un peu comme la bande des Bollinger que vous voyez ici. J'ai un peu. C'est pour vous représenter ça à l'œil. Et vous voyez qu'elle fait zone office de support dynamique. En tout cas, ces derniers temps, elle l'a pas mal fait. Ça permet aussi de visualiser tout de suite la tendance. Là, on est sur le CAC. Donc on le sait tous que c'est haussier. Mais quand on va choisir une valeur, la couleur de votre moyenne mobile va vous donner tout de suite la tendance de la valeur. C'est aussi pour ça, je pense que vous prenez... C'est ça. Et c'est vrai que quand, historiquement, on le voit, quand elle s'est retournée de manière franche, ça veut dire au-delà de quelques séances, évidemment, au-delà de quelques séances comme ici ou là, voire même comme ici, puisque là, on parle de quelques séances seulement. Chaque bougie fait un jour et il n'y en a finalement que pour une semaine ou deux ici et là. D'accord ? Et puis on parle d'une moyenne mobile exponentielle 100, c'est-à-dire 100 jours, c'est-à-dire plus de 3 mois. Donc quand on a à un moment donné un retournement qui est avéré, c'est-à-dire quand on va sur plusieurs mois de retournement, à ce moment-là, eh bien la moyenne mobile aura fait office de pivot et on aura un retournement de tendance qui sera confirmé et que les opérateurs auront en tête. Et ce n'est pas évidemment la moyenne mobile qui fait que, mais c'est un indice de plus, c'est un indice très très fort. Donc la 100, utilisez-la. Moi, je vous conseille, quoi qu'il arrive, de jeter un oeil toujours sur la moyenne mobile exponentielle. Quelle que soit l'unité de temps, qu'on regarde un graphique en 1h, en 4h, en jour, on peut utiliser la moyenne mobile 100 ? Oui, parce que le marché est fractal, en fait. Donc il est symétrique, symétrique, similaire. Il se comporte à peu près de la même façon à différentes échelles de temps. Évidemment, en délit, c'est ce qu'il y a de plus parlant, ce qu'il y a de plus pertinent. Historiquement, on est sur du délit, de toute façon, sur les marchés, historiquement. Depuis les cotations en continu, donc le CAC, en fait, eh bien, on peut faire du day trading. Donc on applique les mêmes outils maintenant, en rentrant, en zoomant un petit peu dans la séance. Donc oui, quand on est en 5 minutes, en 15 minutes, en 1h, on peut très bien afficher la moyenne mobile exponentielle 100. OK. Il y a une autre question. Pour le day trading, quelles sont les unités de temps avec lesquelles vous allez travailler en général ? Je viens d'en parler alors, je sais. Mais est-ce que vous allez regarder... Alors je résume un peu la question, je ne vais pas la lire entièrement, mais si vous regardez votre graphique en heure, quelle unité est le dessus et quelle unité est le dessus ? C'est vrai qu'une question en amène une autre. Et alors du coup, j'ai cité la 5, donc 5 minutes, 15 minutes, 1h. Voilà pour l'intraday, les unités de temps standard intraday, celles que tout le monde regarde, celles que je vous invite à regarder. 5 minutes, 15 minutes, 1h. Oui, voilà. Après, on ne s'interdit pas de jeter un oeil sur le 4h, évidemment, et sur le 30 minutes, si on veut. S'il y a une opportunité, pourquoi pas, sur le 10 minutes aussi. Enfin, ne regardez pas le 13 minutes 58, par exemple. OK, parfait. Alors il y a une remarque sur votre livre. Benoît, peut-on mettre en œuvre très d'art privé sans la formation ? C'est deux choses différentes entre un livre et une formation. Le livre est très bien, tout seul, vous allez pouvoir travailler. Mais évidemment, ça ne remplace pas une formation. Oui, en fait, j'aime bien cette métaphore. Vous avez avec... Enfin, vous avez... Ça se voit avec les émissions culinaires qui ont du succès ces derniers temps sur les chaînes grand public. Vous avez 10 cuisiniers, par exemple, qui ont la même recette, le même objectif, les mêmes fours, les mêmes ingrédients, les mêmes instruments et qui, pourtant, à la fin, vont faire 10 résultats différents. Ce qui veut dire que la recette ne suffit pas. C'est comme le code de la route. Ce n'est pas ça qui va vous apprendre à conduire. D'ailleurs, c'est même écrit dans le livre Le Trader Privé. Le livre, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout non plus. Voilà, ça reste un livre. Ça reste une aide, évidemment, pour cadrer certaines choses. Maintenant, la formation, c'est le fameux coup de main. C'est le petit plus. C'est surtout la mise en pratique nécessaire qui fait que, comme vous l'avez dit, Romain, fait qu'après, vous n'êtes plus seul face à l'écran et vous êtes autonome dès la séance suivante. Bon. Et il y a une remarque d'un lecteur. J'ai lu le livre de la page que vous savez. Je vois ce qu'il veut dire. Moi-même, qui ai lu le livre, je crois qu'à un moment donné, vous conseillez de le refermer une semaine. C'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que quand j'ai fait des prélectures là-dessus, il y a eu des bas. On m'a conseillé de ne pas le faire. Mais je l'ai conservé parce qu'effectivement, c'est une mise en pratique quand même. C'est pour ceux qui n'ont pas lu. Effectivement, on leur demande à un moment donné de refermer le livre et puis de repartir à zéro. C'est un peu pour tester la volonté, la rigueur et la détermination du trader. C'est comme si on demandait à un champion de tennis de s'entraîner tous les jours et de remettre tous les jours son métier sur l'ouvrage parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez quand vous êtes trader. Vous faites quelque chose de très difficile. Nous faisons quelque chose de très difficile. Donc, se forcer un petit peu. C'est un peu maso en quelque part, mais c'est vrai que c'est très formateur de perdurer, de persévérer et de se forcer à toujours être rigoureux et de toujours remettre son ouvrage, comme on a dit le métier. Très bien. Alors, profitez-en. Il reste encore quelques minutes pour les dernières questions. En attendant, je vais remercier Benoît. Merci de votre participation, de ce retour sur votre formation. Donc, des trading actifs proposés par le centre de formation World Trade Institute, qui est partenaire évidemment avec World Data. Alors, vous retrouvez le planning, le calendrier des formations sur le site worldtradeinstitute.com. Préparez votre rentrée 2014. La prochaine session a lieu 22, 23, 24 septembre. Il reste encore quelques places pour connaître les conditions d'inscription. Vous pouvez évidemment nous contacter directement par téléphone au 01 58 71 21 99. Moi, je suis là encore jusqu'à 19h30. Voilà. Vous pouvez nous envoyer un mail à info.worldata.com. Quand valider l'UT jour avec l'hebdo ? Question de Pierre. Une question. Alors, quand valider l'UT jour avec l'hebdo ? Je ne vois pas trop ce que vous souhaitez dire. Enfin, je ne vois pas trop de points d'interrogation non plus. Mais quand valider l'UT jour avec l'hebdo ? Peut-être que vous recherchez à être en phase entre ces deux unités de temps, Pierre ? On va vous laisser préciser votre question. Oui. Oui, d'accord. En fait, effectivement, idéalement, on recherche l'alignement des planètes. Donc, que tout soit sur toutes les UT dans le même sens. C'est parfait. Sauf que ça n'arrive pas souvent. Donc, on est un petit peu obligé de peser le pour et le contre en permanence. Et donc, c'est totalement le rôle d'un trader discrétionnaire qui va essayer de comprendre la psychologie du marché. Donc, on a cette fameuse matrice d'aide à la décision qui va nous aider à faire ça. Maintenant, c'est tout un ensemble d'indices qui font qu'on valide les choses. Ce n'est pas un signal unitaire. Donc, je ne vais pas pouvoir vous apporter une réponse précise, mais plus, finalement, une façon de faire. Et après, évidemment, on a tout le reste qui est, j'ai envie de dire, dans la mise en œuvre de cette matrice, entre autres, au sein de la formation. Donc, c'est tout un ensemble d'indices qui nous font peser le pour et le contre, qui font qu'on valide l'unité du graph moteur, qui, par exemple, est en jour avec l'hebdo, qui est le contexte technique de l'unité de temps supérieur. Bon. Très bien. Merci pour votre réponse, Benoît. Merci pour votre temps. Merci aussi à tous les participants qui ont été très actifs pendant ce webinaire. Je vous en remercie. Je rappelle que vous retrouvez l'ensemble du planning Wall Trade Institute, les dates exactes de la formation des trading actifs sur le site directement. Donc, c'est les 22, 23 et 24 septembre. Venez vous former auprès de Benoît Fernandez-Riou au sein du centre Wall Trade Institute. Et vous pouvez, évidemment, demander des précisions sur les conditions de réservation au 01 58 71 21 99. En attendant, toute l'équipe de Wall Data Wall Trade Institute, et j'imagine Benoît et moi-même, vous souhaitons une excellente soirée. Vous retrouvez ce webinaire à partir de demain après-midi sur le site Wall Data directement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Benoît ? Oui. En plus, si vous passez au centre, effectivement, ça vous permet de voir en plus la sympathique équipe de Wall Trade Institute, donc Romain et puis au-delà, voilà, tous les autres, Julie, etc. Donc, c'est vrai que, bon, c'est une équipe qui est dévouée, qui est disponible et qui est bon pour toutes les questions que vous avez après sur spécifiquement le logiciel ou la façon de télécharger un cours particulier ou de télécharger tel module. En tout cas, ils sont très disponibles. Un vrai support technique, une vraie assistance réservée aux utilisateurs du Wall Master, effectivement. Merci, Benoît. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Non, c'est très bien.